Juliette Chen De plus belle la vie à demain nous, appartient, dix ans ont passé. La jeune ingénue Juliette de France 3 est devenue la, jeune femme active Rachel de Spell-Bat et F1. Elle débarque un soir et se lit d'amitié avec, victoire, interne à l'hôpital, qui traverse une très mauvaise passe. Je ne peux guère vous, en dire plus pour le moment. Mais pourquoi reprendre un rôle dans une quotidienne alors, que vous aviez quitté plus belle la vie pour passer, justement, à autre chose. J'avais, surtout envie de vivre d'autres expériences d'actrice. J'en ai vécu quelques-unes, au théâtre y compris, mais rien qui me fasse dire, ah, comme j'ai bien fait de partir. Alors, quand, on m'a proposé le rôle de Rachel, j'ai tout de suite accepté. Rachel est-elle là, pour toujours? La politique de Telfran et d'Hubert Besson, le créateur de Demain nous appartient, et de plus belle la vie, et d'en dire le moins possible. Rachel est là, pour quelques semaines. Nous venons de terminer le tournage d'une première arche narrative. Tout est possible maintenant, et j'espère qu'elle reviendra. Si l'on vous demandait, en quelques mots, de comparer, les deux fictions, je répondrais qu'elles sont proches par leur format, cousines par leur diffusion, et sortent par leur esprit de troupe, mais étrangères dans leur narration. Plus belle la vie a toujours conservé ce petit côté populaire, totalement assumé, débat de Marseille, avec des intrigues très proches de l'actualité ou totalement surréaliste. Demain nous appartient se présente plus, comme une grande saga familiale. L'une, avec un regard très service public. L'autre, avec une, approche te respecte-bas TF1. C'est amusant et intéressant. Demain nous appartient se présente plus comme une, grande saga familiale. Juliette Chen retrouve-t-on des choses de l'une dans l'autre? Demain nous appartient, à de toute évidence bénéficier de la parfaite maîtrise des producteurs de plus belle la vie. Cette dernière avait au début des aspects balbutiants, mais elle était la première dans, ce format. Les deux m'inspirent en tout cas beaucoup. La mini-bio de Juliette Chen, connue pour avoir incarné Juliette Frémont dans Plus belle la vie, entre 2004 et 2008. Juliette Chen, fille du journaliste Patrick Chen et cousine de la comédienne Astrid Veillon, n'avait, pas, depuis, décroché de rôle récurrent. On l'a vu dans des épisodes de Diane, Femme, Fic, Enquête réservée, Crimée botanique ou encore Camping paradis.